Salut à tous, alors Tesla nous annonce des mises à jour futures pour plus de puissance et d'autonomie, c'est ce qu'annonce l'automobile propre dans un article. Donc grâce à des optimisations réalisées sur la partie électronique, Tesla s'apprête à augmenter la puissance et l'autonomie de ses Model 3, Model S et Model X. Les voitures Tesla sont en perpétuelle évolution, premier constructeur à avoir déployé massivement un dispositif de mise à jour à distance. Tesla s'apprête à lancer une nouvelle version de son logiciel qui permettra à la fois d'augmenter l'autonomie et la puissance de ses véhicules. L'amélioration de la puissance devrait être de l'ordre de 5% à chiffrer Elon Musk lors d'une téléconférence réalisée dans le cadre de la présentation de ses derniers résultats financiers. 5% c'est déjà pas mal. Vice-président du groupe en charge des technologies, Drew Baglino, a expliqué que le constructeur avait trouvé un moyen d'optimiser l'électronique liée au moteur. Selon lui, il en résulterait une hausse de puissance de l'ordre de 5% pour la Model 3 et de 3% pour les Model S et Model X. Alors pour le coup c'est un peu moins bien pour les Model S et Model X, mais bon c'est toujours bon en prendre j'ai envie de dire. A ce stade, la marque ne précise pas si cette amélioration concernera l'ensemble de ses véhicules ou seulement une partie. Les Model S et Model X ne partageraient leur configuration moteur avec la Model 3 que depuis quelques mois et la seconde hypothèse s'avère la plus probable. Selon Elon Musk, la prochaine mise à jour devrait également permettre d'améliorer le niveau de confort et d'introduire une nouvelle fonction inédite de conduite à une pédale. Tiens, ça me rappelle la livre ça. Sur les Model 3 Standard et Standard Plus, la vitesse de charge des superchargeurs devraient être également revues à la hausse. Chez Tesla, les mises à jour sont régulières et permettent aux utilisateurs de bénéficier des dernières évolutions sans avoir à se déplacer dans une des succursales de la marque. Lancé il y a quelques semaines, la version 10.0 du logiciel Tesla avait introduit de nombreuses nouveautés dont la possibilité de regarder des vidéos en streaming sur Netflix ou YouTube ou la fonction karaoké. Donc on n'a pas d'info sur de combien de pourcents ça améliorerait l'autonomie. Alors est-ce que c'est aussi 5% du coup comme la puissance ou c'est un peu moins ou c'est un peu plus, on ne sait pas. Bon après je pense qu'ils en parleront une fois que la mise à jour sera lancée mais on aurait bien aimé savoir quand même. Mais bon 5% de puissance en plus c'est toujours bon à prendre surtout que la mise à jour est gratuite. Donc c'est toujours bon à prendre et c'est bien pour Tesla de faire ce genre de mise à jour du coup. Espérons également que ça améliore un petit peu l'autonomie, ce qui serait pas mal même si évidemment les modèles 3 ont déjà une autonomie très bien, on va pas se mentir. Donc voilà n'hésitez pas à réagir sur cette petite actu, ciao !